... Première séance plénière du Conseil municipal des jeunes avec, pour ordre du jour, la bourse au permis de conduire, le festival Pocket Film et le bal des collégiens et des lycéens à la médiathèque Jean-Denoye. Une occasion pour ces jeunes de présenter leurs idées en cohérence avec le programme municipal. On est dans un pays où justement c'est la liberté de s'exprimer, donc c'est important d'en profiter tout simplement, parce que pas tout le monde a la chance. Je trouve ça bien de pouvoir dire ce qu'on pense, parce que c'est vrai que des fois on pense des choses mais on ne peut pas le dire clairement ou l'expliquer, mais là au moins on peut faire partager nos idées. Je suis très très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle séance plénière du Conseil municipal jeune, entourée de nombreux de mes collègues du Conseil municipal des vieux. Et c'est dans une atmosphère détendue que ces jeunes conseillers municipaux s'expriment sur leurs nouveaux projets. Non mais c'est assez impressionnant, donc... Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Donc voilà, on s'est tous réunis depuis plusieurs mois maintenant pour voir qu'est-ce qui pourrait plaire aux jeunes de Cannes. Et on s'est dit pourquoi pas faire une manifestation des talents cannois. Vous avez une idée, vous avez des intentions, vous avez des objectifs. Et pour être bon citoyen, il faut avoir des idées, il faut s'engager, il faut comprendre les contraintes. Les contraintes juridiques qui sont lourdes dans un pays très bureaucratique comme le nôtre, hélas. Les contraintes financières qui sont aiguës aussi. Mais arriver à rendre possible ce qui est nécessaire. Le débat de ce Conseil municipal s'est déroulé dans la fraîcheur d'une jeunesse avide d'idées et de propositions qui seront débattues lors d'une prochaine séance. Sous-titrage Société Radio-Canada